Musique Voilà 60 ans, de la famille Extraille Aubert officiellement, un petit atelier de colonnerie, ici à Brine, en Corrèze. Musique A l'écoute de Jean-François, petit-fils du pionnier des tonaliers corréziens, des membres et toujours membres de l'équipe de Riche-Tonnier, l'histoire aurait débuté au début des années 30 avec François Treuil, dans un petit atelier situé rue Cuvier. Musique Le dossier de qualité est un porte-monnaie des grands-dames, un confident, il sait écouter, un allié, il sait guider, et surtout un écrin, il sait sublimer son bon plan. Musique La première de ces réflexions, c'est que pour réussir dans la mondialisation, il faut être capable d'allier une tradition et une technologie d'envergure. Musique La tradition, c'est celle de Brieffes-Tonnier, vous l'avez rappelé, des hommes et des femmes qui, depuis longtemps, s'étaient spécialisés dans cette fabrication de fûts, de barriques, de tonneaux. Musique Et il y a, pour réussir, une autre condition. Au-delà de la tradition, il faut être capable de la nourrir par des inventions, de l'innovation, de la technologie. Ici, c'est le numérique, au service de la traçabilité, c'est-à-dire la possibilité non seulement de savoir où a été fabriqué le tonneau, mais de pouvoir individualiser la production et la mettre en rapport avec le contenu, c'est-à-dire le vin ou le produit qui sera ainsi consommé, et avant d'être consommé, distribué. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...